Chaque week-end, MC mise sur Stéphane Plaza pour ses après-midi. Le samedi, la chaîne programme des rediffusions de chasseurs d'appartes. Tandis que le dimanche, Maisons à Vendre et Recherche Appartement ou Maisons sont à l'honneur. Côté audience, l'animateur fonctionne-t-il toujours ? MC s'enchaînait avec une rediffusion de Recherche Appartement ou Maisons. Le programme, proposé entre 15h25 et 17h12, a réuni 748 000 téléspectateurs, soit 8% de parts de marché sur les 4 ans et plus. Sur une semaine, l'émission perd 1,2 points de parts d'audience. Sur un an, le divertissement est également en régression de 2 points de parts d'audience. Avec les deux émissions de Stéphane Plaza, M6 se classe 4e chaîne nationale. Sur la cible commerciale, Maisons à Vendre et Recherche Appartement ou Maisons ont respectivement séduit 10,2% et 10,7% des femmes responsables des achats de moins 50 ans. La chaîne se classe derrière TF1 et France 3 sur cette cible. Par ailleurs, la semaine prochaine, le dimanche 6 octobre 2024, M6 diffusera deux numéros de maison à vendre entre 13h55 et 16h05. En revanche, la veille, le samedi 5 octobre 2024, Stéphane Plaza ne sera plus sur la grille des programmes de M6 l'après-midi. Après avoir trusté la case pendant des années, la chaîne a décidé de supprimer les rediffusions de chasseurs d'appart. Un clap de fin donc pour Stéphane Plaza. A la place, la chaîne misera sur des rediffusions de cauchemars en cuisine. Deux numéros de l'émission culinaire, animés par Philippe Etchebest, seront programmés entre 14h30 et 17h40. Le programme succède donc à chasseurs d'appart. Juste après, M6 lancera la nouvelle saison de la grande semaine avec Ophélie Meunier. Sous-titrage Société Radio-Canada